Hello, bienvenue dans ce nouveau format qui s'appelle The Firecam, c'est en direct au moins une fois par mois direct sur ma chaîne Twitch, que vous pouvez retrouver directement dans la description de la vidéo. On se raconte des histoires d'horreur, des vrais trucs qui sont arrivés, des threads reddits, tout ça. Je vous laisse avec une histoire issue du live et je compte sur vous pour être là pour la prochaine émission. La première histoire que je voulais vous raconter ce soir, c'est l'histoire de Laura. C'est une histoire à Laura qui lui est arrivée il y a quelques années, maintenant elle avait 22 ans à l'époque. Et Laura, comme beaucoup de personnes, elle a des parents qui sont malheureusement divorcés. Et pendant les vacances, cette fois-ci, pour l'ordre de cette histoire, elle était partie en vacances chez son père dans sa nouvelle maison. Il faut savoir qu'elle ne connaissait pas trop le coin, parce que son père venait d'emménager quelques mois auparavant. Elle a vu chez sa mère de base et c'était ses premières vraies vacances là-bas. Donc du coup, elle ne connaissait pas grand monde là-bas. Son père a un boulot, donc il n'est pas là la semaine. Elle, du coup, il faut qu'elle s'occupe, elle est un peu toute seule, elle ne sait pas quoi faire. Du coup, une après-midi, quand elle s'ennuie, elle décide de partir se balader tranquille, à pied, dehors, dans le coin. C'est à la campagne, donc en vrai, elle peut se balader dans les champs, tout ça, dans les forêts aux alentours et tout. Elle profite un peu de la fin de journée en détente. Et à un moment, lorsqu'elle se balade, elle tombe à l'entrée d'une forêt, une vieille maison abandonnée. Et elle nous le décrit dans le thread comme une maison sortie un peu tout droit d'un film d'horreur. Il y a des vieux volets en bois, d'un état pas possible. Il y a la peinture qui s'écaille à l'extérieur. Il y a de la végétation qui est remontée un peu au-dessus des murs, tout ça, qui est sur les murs et tout. Enfin, voilà, vraiment le stéréotype un petit peu de la maison abandonnée. Laura, c'est quelqu'un qui est un peu en quête d'aventure. Donc, elle décide d'aller faire un petit tour tranquille. Il fait encore un peu jour, donc en soi, il n'y a pas de danger. Ce n'est pas en pleine nuit, c'est un délire. Non, il fait encore jour, c'est la fin d'après-midi, c'est tranquille. Et du coup, elle va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Bon, quand elle rentre, vous vous en doutez, maison abandonnée. Bon, voilà, l'ambiance, elle est un petit peu oppressante. Il n'y a pas un bruit dans la maison, c'est un peu compliqué, même pas trop de bruit d'oiseaux, tout comme ça. Et comme les volets sont fermés, même s'ils sont vieux, ils sont encore assez opaques. Et comme la maison est assez proche d'une forêt en fin de journée, elle est assez quand même sombre parce que le soleil est un peu de l'autre côté de la forêt. Donc, les arbres bloquent un peu l'entrée du soleil. Du coup, elle prend sa lampe de téléphone, elle allume pour y voir un peu plus clair et elle commence à se balader dans la maison. Elle commence par aller dans la cuisine. Et dans la cuisine, elle tombe sur un truc assez un peu ouf en soi, ce n'est pas incroyable, mais c'est un peu ouf. Il y a des assiettes encore placées sur la table avec les couverts et tout. Et bon, ce n'est plus là depuis pas mal d'années, mais elle comprend qu'il y a des vieux restes de nourriture qui sont là, un peu en mode comme si les gens étaient partis de la maison du jour au lendemain en laissant leur assiette comme ça dans le truc. Donc, du coup, elle continue sa balade dans la maison sans trop s'inquiéter. Sur les murs, elle y voit des vieilles photos de famille. Et elle se balade un petit peu dans la maison en bas. Et puis, au bout d'un moment, elle ouvre un placard sous l'escalier qui mène à l'étage. Et dans ce placard, en fait, elle se rend compte que c'est un placard où on y range les manteaux. Donc, il y a encore des vieux manteaux, des cintres vides, tout ça. Et derrière, en fait, elle voit qu'il y a une espèce de petite porte dissimulée où elle voit en fait une poignée à la con. Elle ouvre la porte, elle se dit, putain, trop bien, une porte dissimulée, qu'est-ce que je vais trouver derrière ? Il y aura peut-être des trésors, des petites dingueries, des machins. Donc, elle rentre dans la pièce. Et dans la pièce, elle tombe sur des vieux journaux qui datent à peu près de ce qu'elle disait des années 60, 70. Et dedans, il y a des vieux articles qu'elle chaque un petit peu. Il y a des articles en tout genre. Et dans les articles en question, il y a les articles qui parlent d'une famille qui a vécu dans cette maison et qui a été soupçonnée dans cette maison de faire des trucs pas très conventionnels. Des rituels un peu sataniques, des réunions de gens un peu cheloues, tout ça à la tombe de la nuit. Enfin, des trucs pas foufous, quoi. Donc, elle décide d'en ressortir un petit peu. Vas-y, je vais pas rester là plus longtemps que ça. Et elle va quand même finir son check de la maison. Donc, elle monte à l'étage. Là-haut, étage tout à fait basique. Pareil, un petit peu délabré, tout ça. Il y a une salle de bain, quelques chambres, petite maison tranquille. Donc, elle se balade un petit peu. Et au bout d'un moment, pendant qu'elle est allée dans une des chambres, elle entend une porte qui grince et qui s'ouvre légèrement dans le couloir. Donc, elle va voir. Elle se rend compte que c'est la porte d'une chambre. Donc là, elle commence un peu à flipper. Elle se dit, bon, vas-y, frère, avec son téléphone, elle check un peu. Elle regarde la droite à gauche un petit peu. Elle voit que c'est une chambre d'enfant. Elle se dit, bon, OK. Et au bout d'un moment, le pire truc qui peut arriver, elle entend comme un grincement dans la maison. Donc là, qu'est-ce que tu fais ? Tu retiens ton souffle, tu ne fais plus un bruit. Et au bout d'un moment, elle a l'impression d'entendre comme quelqu'un qui marche lentement pour ne pas faire de bruit à l'étage. Mais dans une maison où il n'y a pas un bruit, tu vois, tu entends quand même un peu. Donc là, elle sort prudemment de la chambre pour voir ce qui se passe. Et au bout du couloir, elle voit une silhouette au loin avec une sorte de longue cap, capuche, enfin ce que tu veux, tu vois. Et elle voit, en scrutant le mec, elle voit un objet qu'il tient comme un objet dans la main qui peut ressembler à un couteau, comme à un bâton. Elle ne sait pas trop. Et là, elle ne cherche pas. Elle se barre direct. Elle trace sa race. Elle cavale, elle sort de la maison. Et elle court et elle se retourne en même temps. Et elle regarde, personne ne la suit. Rien du tout. Elle rentre chez son père. Elle n'en parle à personne. Elle ne dit rien, juste. Elle oublie l'histoire. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est le truc, genre, bien flippant. On a un peu tous, c'est quand tu ne sais pas exactement qui c'était, ce que cette personne voulait, tout ça. Aujourd'hui, elle dit, quand elle écrit le thread sur Reddit, elle l'écrit. Et quand elle dit, en fait, au jour d'aujourd'hui, je me pose une seule et unique question qui, de temps en temps, quand je y repense, ça me fait flipper de ouf. C'est qu'est-ce qui se serait passé si, en fait, le gars était arrivé jusqu'à la chambre sans que je m'en rende compte ? Est-ce qu'il m'aurait tué ? Est-ce qu'il m'aurait parlé ? Est-ce qu'il m'aurait... Je ne sais pas. Allez, je précise du coup qu'elle n'a jamais remis les pieds dans cette maison non plus.